Les Diablotins qui avaient déjà remporté la manche à l'aise 2 buts à 1 à Lusaka en Zambie avaient juste besoin d'un match nul à domicile. Mais très impliqués et déterminés à se qualifier, les Poulains de Noël Tozi se sont imposés par 2 buts à 0. Après une première période largement dominée en occasion de buts, ponctuée souvent par quelques maladresses offensives des attaquants diablotins, les Noirs et Jaunes se sont remis à deux joueurs venus du banc de touche. Il s'agit des gens Okumo Opimba, entrés en jeu à la 66ème minute et qui sur cette tête a ouvert la marque devant Mongan Dalla, le porté zambien de Mouza FC. A la 85ème minute, Gloire Ngambali, entrés à la 60ème minute, faisaient le bref pour le 2 buts à 0 en faveur de Diable Noir. En dépit de cette qualification, Diable Noir doit encore s'améliorer au niveau de la finition en vue des matchs de groupe face aux grosses curies africaines. On est qualifiés pour les poules, on a presque deux mois pour se préparer, pour finir cette équipe, on a vu qu'il y avait plein de jeunes de qualité. On a vraiment les moyens de faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique, maintenant à moi de faire une bonne cuisine, une bonne salade et que ça nous amène au moins de sortir des poules. Le Mouza FC, qui a évolué en moins à cause d'un carton rouge écopé à la 8ème minute, estime avoir fait honneur au football zambien malgré l'élimination. D'ici le début des matchs de groupe, prévu en fin novembre prochain, le staff technique de Diable Noir doit travailler d'arrache-pied afin d'étoffer son équipe par quelques joueurs compétitifs et expérimentés dans les compétitions africaines. Pour cette qualification consécutive dans l'histoire du Diable Noir, l'ambition de Noël Tozy est de sortir de la phase de groupe après l'échec de la saison dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada